Je te l'ai mis où les maillots ? Oh, vous êtes là ! Il est sérieux ! Bon, salut à tous, vous verrez je me suis changé, c'est pour éviter les petites traces de sang, rapport au cadreur qui a fait le malin. Voilà, donc aujourd'hui je vous présenterai une petite vidéo sur mes maillots de basket. J'ai une large collection qu'au fil des années j'ai agrémenté. Aujourd'hui on se concentrera sur du basket italien et du basket grec, parce que je suis passionné de basket grec. C'est parti ! Alors on commence tout de suite avec le maillot de l'Olympia Milano. Le maillot de la saison dernière, l'édition italienne, c'est-à-dire de la Lega A et non pas de l'Euroleague. C'est le maillot de Kronuslav Simon, un joueur croate. Alors ce maillot il est intéressant pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le club de Milan a une histoire un peu particulière. Il a été racheté dans les années 2000 par Monsieur Giorgio Armani. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'à chaque fois ils ont le logo de Armani sur le maillot. Et ils ont deux maillots différents, un pour l'Euroleague avec moins de sponsors et un pour la Lega A. Avec beaucoup plus de sponsors, là il y en a vraiment pas mal du tout. Il y a du Emporio Armani, etc, etc, j'ai pas cité les autres noms. Donc voilà c'est un maillot qui malgré tout est plutôt sympa. Le problème c'est quand même pour beaucoup de clubs européens il y a beaucoup trop de sponsors. Mais voilà c'est un club qui me tient à coeur parce qu'ils ont gagné pas mal de choses au travers de leur histoire. Malheureusement là ces dernières années en Euroleague c'est un peu moyen. Je pense qu'on reviendra un peu sur ce club plus tard. Vous verrez notamment un de mes articles dans l'œil du collectionneur sur ce maillot. Et puis je crois qu'on peut passer au club suivant. Le maillot suivant c'est le maillot du Fortitudo Agrigento. Alors ma mère étant italienne, sicilienne, j'ai voulu représenter un peu mes origines. C'est un club sicilien. Fortitudo Agrigento. Fortitudo je crois de mémoire que c'est le slogan ou le nom des chevaliers italiens au Moyen-Âge. Je m'en renseignerai. Ici on voit leur symbole qui est un ballon de basket avec les colonnes du temple d'Agrigento. Si vous avez l'occasion d'aller en Sicile, franchement faites-y un tour. C'est la ville d'Archimède si je me souviens bien. C'est très joli. On voit ici les drapeaux italiens. C'est un maillot un peu collector puisqu'il commémore leur arrivée en 8ème de finale depuis très longtemps de la Lega B pour monter en Lega A. Malheureusement ils se sont fait éliminer et puis ils sont toujours en Lega B cette année. En Lega Douai si je me souviens bien. C'est un maillot qui me tient à coeur parce qu'il est super léger. Vous voyez ici il y a des petits trous. C'est un maillot de grande qualité et anti-transpirant. Non non je suis très attaché à ce maillot là. Surtout qu'à l'envoi je l'ai reçu 3 mois après quelque chose comme ça. Ensuite on va passer au basket grec. Donc là vous allez voir ma collection de maillots grecs, il y en a quelques uns. Pourquoi le basket grec me passionne ? Pour 3 choses. La première c'est le niveau de jeu qui me plait plutôt. Vous pouvez voir l'Olympiakos ou le Panin en Euroleague. C'est assez puissant. Ensuite pour toute la mythologie qu'il y a avec. Il y a certains clubs qui sont associés à des dieux grecs. Ça me plait beaucoup. Et la troisième c'est les supporters. Vous pouvez retrouver des vidéos. J'en mettrai une d'ailleurs dans la vidéo. Des supporters grecs qui sont assez fous. Fumigènes dans la salle et autres caractéristiques. Moi j'aime beaucoup les supporters grecs parce qu'ils sont assez fous. Et ils ont des champs qui me plaisent bien. Alors le premier maillot grec c'est le maillot de Laris Salonik. Salonik ou Thessalonik c'est la même ville. C'est la deuxième ville de Grèce. Une ville au nord de la Grèce. Donc vous voyez ici le symbole. Deux étoiles parce qu'ils ont gagné deux coupes d'Europe au temps de l'île de Galice. Dans les années 80. Vous voyez ici le symbole du club. Alors en fait c'est le dieu grec Ares. Donc le dieu de la guerre. Mars chez les Romains. Il me plait beaucoup ce maillot parce que c'est un club qu'on retrouve souvent opposé au club français en basketball de Champions League. Il me plait aussi parce qu'il y a toute la mythologie grecque derrière. Et ensuite parce qu'il a été très difficile à avoir. J'ai pas mal galéré à discuter avec la boutique par internet. Alors le suivant il est un peu spécial. Parce que c'est encore un club de Thessalonik. Le problème c'est que c'est un maillot qui est très difficile à voir. Pourquoi ? Parce que c'est un club de deuxième division grecque. Parce que c'est le troisième club de Thessalonik. Vous allez voir que ça a son importance. C'est le maillot de l'Héraclys Salonik. Alors vous dites Héraclys. Héraclys. Le nom d'Hercule. Donc le demi-dieu grec. Que vous voyez ici sur le logo. Et vous voyez aussi écrit. J'ai choisi numéro 7 parce que c'est mon numéro préféré. C'était mon numéro quand je jouais en club. Ici avec le symbole de la ligue grecque. Deuxième division grecque. Alors c'est un club un peu spécial pourquoi ? Parce qu'ils ont gagné qu'une seule coupe de Grèce si je me souviens bien. Même en foot ils sont moins dominants que les deux grands de Thessalonik. Qui sont le Paok d'un côté que je ne vous ai pas encore présenté. Et Laris qui est ici. Et ils ont toute une mythologie différente. Ils sont associés donc au dieu Hercule. Ils jouent en bleu. Leurs supporters sont moins importants. Mais assez bruyants quand même. Et puis leur équipe était dominante plus au volley qu'au basket et au foot. Donc voilà c'est un maillot qui me plait beaucoup. C'est notamment celui que j'ai utilisé pour aller aux Philippines. Et donc du coup tous les gens me demandaient voilà c'est quoi ce sponsor ? C'est quoi ce symbole ? Et voilà c'est un club qui me plait beaucoup. Alors le suivant est encore plus spécial. Parce que je l'ai acheté également en Grèce. Je l'ai commandé via le site internet plus précisément. Ce que j'ai aimé encore malheureusement. C'est le maillot d'un joueur que j'affectionne particulièrement. Un joueur français. Il est connu puisqu'il joue dans l'équipe de basket 3 contre 3. L'équipe nationale. Il a joué à Nantes dans l'équipe nationale. Il a joué par contre en Pro B je crois. A Boulogne sur Mer. A Chalon en Champagne. C'est Angelo de Sakharakis. Alors c'est un joueur qui me plait beaucoup. Il joue actuellement en Grèce à Kimis. Je n'ai pas encore le maillot. Mais j'ai le maillot de la saison dernière. Quand il joue à Tricala. Donc voilà le maillot. Voilà le club qui est l'arrié de Tricala. Qu'ils ont failli faire les playoffs l'année dernière. Mais bon le championnat grec est assez corsé à ce niveau là. C'est un club qui me plait beaucoup pour plein de raisons différentes. La première c'est parce que tout simplement il ressemble au maillot NBA des Washington Wizards. Avec des couleurs bleu blanc rouge comme le drapeau français. Ensuite c'est parce que je trouve que les sponsors sont bien intégrés. On a ici le patch de la ligue Essaké. Qui est la ligue de basket grecque. Et ensuite parce que c'est le maillot d'un joueur que j'aime beaucoup. Qui est un sacré tir. C'est un joueur aussi qui n'a pas sa langue dans sa poche. Qui dit ce qu'il pense. Et puis parce qu'il me rappelle un peu mes origines à moi. Puisque fils d'immigré grec. Et moi je suis d'origine espagnole et italienne. Donc voilà. C'est un grec qui est revenu à ses racines. Donc quelqu'un d'origine grecque qui est revenu à ses racines. Et puis j'aime bien son style de jeu. Et ça a l'air d'être un brave type. J'espère pouvoir le rencontrer un jour. Alors le prochain maillot il est très connu. Il coûte beaucoup plus cher déjà. Je l'ai eu sur le site web de l'Euroleague. Qui a une boutique en ligne. Alors ce maillot il me plait beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un club qui est très connu. Plus connu en foot. Parce qu'ils ont gagné beaucoup beaucoup de titres. Ils sont connus comme les Reds. C'est un maillot d'Olympiakos. Alors l'Olympiakos il se différencie des autres clubs athéniens. Pourquoi ? Voilà. C'est un maillot d'Olympiakos. Comme vous le voyez ici. Le symbole. Alors c'est un... Il se distingue parce que c'est un jeune homme grec. Qui vient de gagner une épreuve olympique. Puisqu'il a la couronne de Laurier. Alors il y a toute la symbolique grecque qui me plait. La Grèce antique. Qui me passionne particulièrement. C'est aussi le maillot de Vassilis Panouis. Qui est le meneur de jeu de l'Olympiakos. Qui est un joueur qui marque beaucoup. Parce qu'il a commencé à jouer dans des petits clubs. Ensuite il arrive au Marussi Athènes. Et qu'il a gagné une coupe d'Europe. Ensuite au Panathinaikos. Et ensuite à l'ennemi juré. Qui est l'Olympiakos. Donc le Panathina je vous en parlera après. L'Olympiakos voilà. Vous voyez le symbole de l'Euroleague. Qui est la ligue majeure en Europe. On aura l'occasion d'en reparler. Puisque j'ai quelques maillots d'Euroleague. Voilà c'est un maillot qui me plait beaucoup. Parce que c'est le club des marins du Piret. Alors le Piret c'est le port d'Athènes. C'est un peu à l'extérieur d'Athènes. Et il se démarque du reste de la ville. Puisqu'il est vu comme plus ouvrier. Et donc du coup il se différencie du club des beaux quartiers. Qui est le Panathinaikos. Comme vous verrez après parce que je l'ai aussi. Alors le prochain il a une saveur toute particulière. Parce que c'est mon premier maillot de basket européen. C'est le maillot d'un club que j'ai connu. Grâce au Slut Nancy. Qui a joué contre la coupe d'Europe. En Eurocup à l'époque. Donc c'est un maillot d'Eurocup. Et c'est le maillot de Laec Athènes. Donc en France on est souvent Lulka Athènes. Il est ici. Et voilà. Alors c'est un club. C'est un club. C'est un club. C'est troisième club d'Athènes. Le Marussi ayant disparu. Et en étant au niveau amateur. Si je me souviens bien. Alors Laec Athènes. Voilà. Il joue en ce moment en Basketball Champions League. Donc ça c'est le maillot de 2015-2016. Donc même le logo de l'Eurocup a changé. Il est plus comme ça. Même si je préfère celui-là. Je dois avouer. Alors Laec Athènes. Vous voyez ici. Ils ont l'aigle bicéphale. C'est-à-dire un aigle à deux têtes. Une tête tournée vers l'Orient. Et une vers l'Occident. Pourquoi ? Parce que c'est des Grecs. Qui étaient nés. Qui avaient vécu à Constantinople. Donc Istanbul. Qui dans les années 20. Si je me souviens bien. Sont retournés en Grèce. Et du coup. Qui ont recréé leur association sportive. Etc. Comme pour le club du Pauque. Que je vous présenterai après. Ou du Pagnonos. Pagnonos. Difficile à dire. Dont je n'ai pas le maillot. C'est le maillot d'un joueur que j'aime beaucoup. Qui s'appelle. Mavro Kefalaidis. Qui est un pivot. Qui joue à l'heure actuelle. En Lituanie. Si je me souviens bien. Au Leituvo Sritas. Et puis c'est un maillot aussi qui me plaît. Pourquoi ? Parce que la marque c'était Phila. Et puis Phila. On ne la voit pas partout. C'est une marque italienne. Qui a été rachetée par des suites coréens. Il me semble. Et c'est une marque qui me plaît beaucoup. Parce que c'est la marque phare des années 90. Qui a équipé pas mal de joueurs. Et là ils font un petit retour au pied des ados. Ou ils restent souvent dans la cour de récré. Ou dans les rues des Phila. Voilà. Donc voilà pour Laïc Athènes. Alors le prochain maillot il est collector. Vraiment. Puisque je l'ai acheté sur le site du Paok. J'ai galéré à l'avoir. Parce que c'est pas évident de traduire du grec. L'alphabet grec à l'alphabet français. Pareil. Comme Laïc. C'est un club d'anciens résidents de Constantinople d'Istanbul. Donc on retrouve Laïc le bicéphale. Comme Laïc son nom veut dire association d'anciens de Constantinople etc. Qu'on retrouve ici. La vraie signification. Alors c'est un maillot qui malheureusement a une qualité un peu bof. Mais c'est un maillot des 90 ans du club. Donc 90 ans c'est pas mal. C'est presque un centenaire. Et c'est un maillot auquel je suis très attaché. Parce que je pense qu'en France doit être un des seuls à l'avoir. Puisque je me le suis aussi offert pour mon anniversaire. Et qui me plait beaucoup. Parce qu'il est très sort. On dirait limite un maillot de légionnaire romain. Il y a juste les symboles au centre. Et puis c'est tout. Il est simple. Mais je le trouve efficace. C'est comme ça que j'aime bien les maillots. Surtout les maillots européens. Qui ont une symbologie. Une symbologie pardon. Qui est beaucoup plus belle je trouve que les maillots américains. Donc représenté ici par une marque qui s'appelle Atlos. Qui est une marque pareille de Thessalonique. Donc voilà. Le maillot des 90 ans. Bah je crois que c'est mon maillot préféré tout simplement. Je ne le sors pas souvent. Parce que je l'adore pas. Voilà. Et enfin le dernier maillot grec en ma possession. Malheureusement j'aimerais bien en avoir plus. Mais c'est compliqué de trouver ceux du Marussi Athènes. Du Panionos. Donc si vous les avez. N'hésitez pas à me les envoyer. Enfin à m'envoyer des photos. Vous m'envoyez un maillot si vous voulez. Celui-là c'est le maillot d'entraînement. Parce que le maillot de l'équipe professionnelle en Euroleague est assez cher. C'est le maillot d'entraînement du Panathinaikos. Donc l'ennemi juré de l'Olympiakos. Les Verts. Hop. Vous le voyez ici. Alors il est intéressant pourquoi ? Parce que c'est un club au trèfle. C'est le club des beaux quartiers d'Athènes. Et puis surtout ils ont gagné 6 Euroleague. Donc que vous voyez ici. Avec des joueurs comme Diamantidis. Comme Spanoulis. Voilà. C'est un maillot d'entraînement. Mais je trouve que pour un maillot d'entraînement il fait bien le boulot. Il est plutôt sympa. On a vraiment de belles écritures. Il est brodé. Et puis il coûte beaucoup moins cher que le maillot de match. Donc voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A partager. A aller liker tous mes réseaux sociaux. Et puis à venir discuter avec moi. Parce que ce qui me caractérise c'est que j'aime beaucoup l'échange. N'hésitez pas. Si vous voulez qu'on se rend compte pour un petit match de basket. N'hésitez pas à proposer non plus. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos de vos maillots. Vos maillots préférés. Que ce soit de l'NBA. De basket européen. D'équipe nationale. Je suis toujours preneur. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt. Ciao !